Lassina Zerbo est nommé Premier ministre. Il est le nouvel homme fort du Burkina Faso. Lassina Zerbo, ancien responsable onusien chargé de l'interdiction des essais nucléaires, va prendre les rênes du gouvernement dans un contexte extrêmement tendu. Son prédécesseur, Christophe Joseph Dabiré, a été limogé mercredi pour calmer la colère des habitants qui accusent l'exécutif d'être incapable d'enrayer les attaques djihadistes. Peu connu du grand public, Lassina Zerbo s'est distingué sur la scène internationale en recevant plusieurs prix, dont celui de la diplomatie scientifique. Le président Roch-Marc-Christian Caboret fait ainsi de la lutte contre le terrorisme une priorité. En direct à la télévision, il en appelle à l'unité nationale. Nos forces de défense et de sécurité ainsi que nos volontaires pour la défense de la patrie ont besoin de notre soutien. C'est pourquoi je lance un appel à l'ensemble des filles et des fils de notre nation à consacrer l'effort de guerre, chacun en fonction de ses possibilités. Un effort dont les contours restent encore à préciser, mais qui a pour but d'impliquer tous les Burkinabés dans cette guerre. Depuis 2015, le Burkina Faso est confronté à des violences récurrentes attribuées à des groupes armés djihadistes affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique. Des attaques qui ont fait au moins 2000 morts et poussé près d'un million et demi d'habitants à fuir. La dernière date du 14 novembre dernier. Des hommes armés ont attaqué un commissariat à Inata dans le nord du pays, faisant au moins 57 morts, dont 53 gendarmes. Merci.